Bienvenue dans l'Instant M ! Depuis une quinzaine d'années, notre invité arpente caméra à l'épaule les coulisses des défilés, nous faisant partager l'univers parfois étrange des fashion week. Avec sa complice mademoiselle Agnès, il donne naissance deux fois par an à un documentaire intitulé « Habillé pour ». En l'occurrence, l'hiver 2017, la mode a toujours un temps d'avance, y compris sur les saisons. Ce que la mode raconte du monde, on en parle ce matin avec Loïc Prigent. Bonjour ! Cette nouvelle édition sera diffusée demain à 22h35 sur Canal+. On y revient juste après Bruno Donnet. Bonjour Bruno ! Bonjour en slip brésilien aujourd'hui ! Vous avancez beaucoup ! Mais juste avant les infos du jour ! L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Charline Roux. Dès ce soir sur TF1, double dose de Canteloup. Outre le programme court post-JT dont les audiences atteignent les quasi 7 millions de téléspectateurs, l'imitateur sévira désormais aussi à 19h50 dans ces presque-canteloups pastilles situées dans les coulisses de l'émission de 20h45. Un bon moyen de faire grimper l'audience avant le journal et le tarif du spot de pub qui le précède. Mais tu sais, quand on a un truc à dire à quelqu'un, nous les Américains, on fait ce qu'on appelle une intervention. On lui parle entre quatre yeux ! Émission satirique toujours, mais cette fois encryptée selon sa Télifax quotidienne. L'audiovisuel Vivendi Entertainment lance la commercialisation des guignols en proposant à d'éventuels diffuseurs un programme hebdomadaire de 13 minutes reprenant les sketchs les plus exportables, entendez par là, en se mettant en scène des personnages internationaux tels que Donald Trump, Lionel Messi ou encore Barack Obama. Le programme serait coproduit depuis Paris et pour l'instant, des versions anglaises et espagnoles seraient disponibles. Et comme chaque lundi, c'est l'après-coup de Bruno Donnet. La semaine dernière, Bruno, sur fond de procédure de destitution au Brésil, vous avez fait une découverte. Les journalistes manient les clichés presque aussi bien que les publicitaires. Oui Charline, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite publicité pour Renault qui passait sur nos écrans au moment de la dernière Coupe du Monde de football au Brésil. On y voyait un vendeur de bagnoles qui démarrait le spot en nous disant ceci. J'ai l'impression qu'en ce moment, pour capter votre attention, il vaut mieux vous parler de foot ou de Brésil. Voilà, le type avait l'air absolument convaincu que tous les acheteurs potentiels de Renault étaient forcément passionnés par le foot. Bon, pourquoi pas ? Et pour vanter les mérites de la Clio, il s'y prenait comme ceci. Regardez Clio, ce design, c'est bon terrain, ça coule le dos du corps. Voilà, le gars parlait donc avec un accent complètement débile et à l'image, on voyait des garçons torse nus faire de la capoeira devant une Clio, mais c'est pas tout puisqu'il avait aussi un deuxième modèle de bagnoles à nous fourguer. Et capture, la personnalisation… Phénoménale ! Alors toujours ce même petit accent subtil et typiquement brésilien, et cette fois sur un air de samba. A l'image, on découvrait une dizaine de danseurs totalement aheuris qui portaient tous des plumes sur la tête et des tambours à la main. Donc, vous l'avez compris, dans l'esprit d'un publicitaire, un brésilien, c'est facile à reconnaître, ça passe ses journées à danser la samba en faisant des sauts périlleux en maillot de bain, et ça parle avec un phrasé… Phénoménale ! C'est con, c'est caricatural, mais c'est de la pub, ils sont là pour nous vendre des trucs, pas pour donner dans l'analyse géopolitique. Et bah figurez-vous que pour un journaliste, c'est pareil. Si, si, vous allez voir. Vous savez Charline que les Brésiliens s'écharpent depuis des semaines pour savoir si, oui ou non, Dilma Rousseff a truqué les comptes pour se faire réélire. Et vous savez aussi que les députés ont voté la semaine dernière en faveur de la destitution de leur présidente. Alors bien sûr, tous les JT ont évoqué le sujet. Seulement voilà, écoutez bien comment France 2 a décrit l'ambiance qui régnait chez les anti-Rousseff à l'annonce du résultat du vote. Comme pour un match de football, ils exultent. Mais cette fois, ce n'est pas leur équipe qu'ils supportent. C'est la destitution de leur présidente qu'ils célèbrent. Bah oui, tu penses, le Brésilien, quand il est content, c'est forcément à cause du foot. C'est ce qu'on appelle un cliché. Et France 2 n'a pas été la seule Allemagne. Écoutez, par exemple, comment Arte a décrit la même scène. « Habillé aux couleurs nationales, des milliers de Brésiliens célèbrent non pas la victoire de la CELESAO à la Coupe du monde de football, mais la défaite de Dilma Rousseff. » Voilà, pareil que France 2, avec un petit plus quand même, puisqu'après avoir décrit les réactions des citoyens, Arte s'est intéressé à celle des députés brésiliens. « Cris de joie et fagnons, à la chambre des députés aussi, on se serait cru à un match de foot. » Alors je précise qu'à l'image, on voit une petite centaine d'hommes, tous habillés en costumes gris et cravates sombres. Pas vraiment le look des supporters de foot. Mais le pompon, Charline, c'est France 3 qui l'a décroché. Dans le 19-20, il était question de ces anti-Dilma Rousseff qui avaient choisi d'aller manifester devant le Parlement. Vous voyez quelques dizaines de personnes vêtues de t-shirts jaunes. Pas de déguisement, pas de masque, encore moins de plumes. Et pourtant, écoutez bien comment le journaliste de France 3 a qualifié l'ambiance. « Les manifestants sont là, massés devant le Parlement, dans une ambiance de carnaval. » Pour un journaliste aussi, un brésilien, ça peut pas protester. Ça peut pas se révolter contre des comportements politiques intolérables. Un brésilien, ça joue au foot ou ça fait le carnaval, c'est pathétique. Non madame, mieux que ça, c'est tout simplement… « Phénoménal ! » Je vous remercie de pas vous être risqué à l'accent, vous-même. C'est toujours un exercice extrêmement périlleux. Merci beaucoup Bruno Donnet ! « Tous les médias sont sur France Inter avec Charline Roux. » « Bonjour, bonjour, bonjour ! » « Un défilé géant de mannequins obèses avec des rumeurs pas possibles. » « Le plus grand mercato de mode depuis 20 ans ! » « Un robin volant démente avec des bottes assorties et une tendance motocross. » « Hello Paris Fashion Week ! » « Bienvenue dans Habillé pour… » « L'hiver 2017 ! » Demain à 22h35 sur Canal+, plongée dans les coulisses de la semette de la mode avec Habillé pour l'hiver 2017. Autant le préciser d'emblée, nul besoin d'être ultra pointu pour suivre ou pour se passionner. La mode incarnée par Mademoiselle Agnès est filmée par vous Loïc Prigent et racontée d'un ton très singulier. La mode et ses défilés, ses à côté. La mode particulièrement agitée cette année. La mode, un sujet que vous avez décidé de continuer de feuilletonner sans lassitude Loïc Prigent ? « Non, même pas, c'est fou d'ailleurs. Non, non, ça me passionne toujours autant. » « Alors, un sujet pas si léger qu'il y paraît cette année. Cette édition est particulièrement chahutée. Beaucoup de changements à la tête de Grande Maison. Vous ouvrez sur la dernière d'Eddie Slimane chez Yves Saint Laurent. Albert Elbaz vient d'être remercié, je le dis gentiment, par sa patronne chez Lanvin. Raph Simons a quitté Dior. L'industrie du luxe serait-elle aussi une grosse entreprise en crise ? « Oui, en tout cas en quête d'identité stable. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même les jeunes créateurs disent non aux maisons qui essaient de les débaucher ou les embaucher. Et qu'il y a un vrai problème de gens et de têtes qui arriveraient à tenir le rythme du nombre de collections qu'on leur demande. » « Oui, c'est ça, parce qu'il y a une surcharge de travail. » « Il faut à la fois débiter des collections, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de souffle, être télégénique, photogénique, avoir la patience et tout ça. » « Et tout le monde n'est pas Carlin Gerfeld, manifestement. » « Cette année, quelles ont été les réactions quand vous êtes arrivés et que vous avez posé la caméra ? » « Puisqu'effectivement, l'ambiance était un peu particulière. Est-ce que ça a été différent des années précédentes ? » « Oui, c'est différent parce qu'on sent vraiment un flottement assez important dans les maisons où les créateurs sont en train de partir ou partent ou sont partis. » « Et ça fait quand même un paquet de maisons. » « Tu as créé un mercato, une ambiance de mercato, beaucoup de rumeurs complètement dingues. » « Et plus elle est dingue, plus on vous la relaie. » « Et le grand truc étant, j'ai une rumeur vraiment zinzin, source pas fiable, mais elle est zinzin. Est-ce que tu la veux ? » « Et tout le monde dit, bah oui, donne-la moi. » « Et puis là, on vous dit un truc complètement invraisemblable. » « Et il y a une énergie comme ça assez négative, on va dire. » « C'était quoi vos attentes, vous, cette année ? » « Est-ce que vous partez avec une idée en tête ? Est-ce qu'il y a un minimum de scénario, on va dire ? » « Est-ce que vous partez libre de vous ? » « On prépare toujours beaucoup en avance avec Mademoiselle Agnès. » « On fait pas mal de réunions et tout. » « Et puis tout s'effondre, évidemment. » « Dès qu'on met le pied dans les défilés, tout a changé. » « L'humeur a changé. » « La longueur des robes chez Prada a tout foutu en l'air. » « Et du coup, on fait autre chose. » « Mais ça nous rassure d'avoir préparé. » « Et alors, dans cette ambiance un peu particulière de Mercato, vous le disiez, on assiste aussi à des scènes parfois assez cruelles. La remplaçante d'Albert Elbaz, que seuls ses proches vont saluer à la fin du défilé. » « Et puis qui, depuis, elle aussi a été virée. » « C'est complètement lunaire. » « C'est pas elle qui signera la prochaine collection. » « C'est vrai que c'était très, très lunaire, le défilé l'an 20. » « Parce qu'il y avait la patronne de la marque, qui s'appelle Madame Wang, qui était au premier rang. » « Et qui faisait vraiment des mimiques négatives. » « Elle avait pas l'air de bonne humeur du tout. » « Elle avait pas l'air de valider le défilé qui se passait devant elle. » « Une créatrice qui signait le défilé n'est même pas sortie saluer. » « C'était une ambiance très, très bizarre. » « Et en même temps, il y avait quand même une grosse mise en scène, comme si c'était un gros défilé qu'ils assumaient. » « C'était très étrange. » « Autre révolution cette année, cette fois d'ordre commercial. » « Ce que vous appelez le « défile maintenant, achète maintenant. » » C'est un truc des Américains. C'est nos amis Américains qui disent que ça va trop vite. Du coup, il faut aller encore plus vite. « Ouais, c'est notre solution. » « Ok, mec. » Et donc, vous proposez un défilé le 10 septembre. Et il est en vente le 10 septembre dans la boutique. Parce que vous êtes forcément devant votre ordinateur en train de regarder le défilé. Et vous avez furieusement envie de ce trench. Et vous allez vite à la boutique ou sur le site. Et puis, vous pouvez tout acheter. Ce qui veut dire que vous avez un système de production encore plus dément. Parce que tout doit être déjà produit à X exemplaires. Vous devez avoir deviné combien d'exemplaires vont être vendus de votre trench et tout ça. Et comment est-ce que les magazines et la presse vont pouvoir relayer ça ? Va pouvoir photographier ces vêtements et tout ça. La Fédération française de la couture et des prêt-à-porter a déjà dit non à ce système. En disant non, vous êtes fou. Jusqu'ici, c'était six mois de délai, c'est ça ? Il y a six mois de délai entre le défilé et l'arrivée en boutique à peu près. Et puis, il y a du... Ce qui apparemment se crée schizophrène. Parce qu'on voit les choses défiler en février. Et elles arrivent en boutique en septembre. Ce qui, j'imagine, va poser aussi un gros problème à la presse mode. Leur place de prescripteur. Complètement perdu. Pour l'instant, c'est trois marques qui vont le faire vraiment de façon intégrale. C'est-à-dire Burberry, Tom Hilfiger, Tom Ford. Et voilà. Donc, on peut vivre sur ces marques à Paris, je pense. Ceci étant, ça donne lieu à une scène assez ubuesque lors des défilés. Où Mademoiselle Agnès se rend au défilé Paco Rabanne avec un manteau qui est présenté le jour même. Donc, elle l'a acheté à 10h ou 11h et la chose a défilé à 14h30. La chose. C'était assez bien. Le manteau. Ça, c'est quelque chose d'assez raisonnable. C'est-à-dire que les marques françaises vont privilégier quelque chose où il y aura 4 ou 5 pièces du défilé qui seront déjà en vente le jour même ou dans les jours suivants, le défilé. On parlait du rôle prescripteur de la presse. Est-ce qu'elle est toujours aussi bien traitée, la presse, pendant les défilés ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a toujours autant de poids ? Ou est-ce que finalement, la charge de la promo est presque assurée maintenant par des gens un peu différents ? Des blogueurs qu'on voit se rapprocher de plus en plus des premiers rangs ? Ou des influenceuses, on va dire ? Il les appelle l'influenceur. Le blogueur n'a plus trop cours parce que le blogueur n'a plus besoin d'écrire. Il a juste besoin de faire une photo qu'il poste sur Instagram et il arrobase des choses. C'est-à-dire qu'il tape fort crédit, s'ils appellent ça, je crois. Donc en fait, ils se font payer des fringues en nature et puis ils les portent. Et puis on peut cliquer là-dessus. Et voilà, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle The Blanc de Salade, qui est la reine de ce nouveau système. Et est-ce que c'est de la presse ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit. Oui, c'est un média. Est-ce que c'est de la presse ? Parce qu'ils sont bien placés, ces nouveaux influenceurs, dans les rangs des défilés. C'est genre qu'ils sont en premier rang, inondés de fleurs, les pauvres. Je ne sais pas comment ils arrivent à rentrer dans leur chambre d'hôtel. Je ne sais pas s'il y a encore de l'oxygène dans les chambres d'hôtel à cause de tous les bouquets. Mais oui, c'est un média. Alors en caricature volontiers, le monde de la mode comme complètement déconnecté des réalités. Ce n'est pas complètement faux, il y a aussi pas mal de preuves dans le doc. Mais on note aussi cette année que vous retranscrivez très très bien un an habillé. Une forme de morosité, pour ne pas dire de tristesse. C'est en janvier, au moment des défilés Hommes, qu'on a vraiment senti que la mode avait en tête les attentats du mois de novembre à Paris. On a vu des silhouettes sombres, des envies de repli sur soi, de cocon. Et on a littéralement vu la chape de plomb qui planait sur Paris. Parmi les événements marquants des défilés, vous avez noté des Pray for Paris dans les collections Kenzo Hommes. Il y a eu beaucoup de militaires, il y a eu les changements environnementaux traités dans le défilé de Rick Owens, la crise migratoire vue par Chloé. Est-ce que la mode, selon vous, c'est sa place d'être engagée ? Et est-ce que vous y attendiez ? Moi, je m'y attendais relativement, mais pas à ce point-là. Que la crise migratoire soit à ce point-là relatée dans les défilés, je ne pensais pas que ça allait être aussi frontale. Après, je pense que la mode ne veut surtout pas passer pour cynique ou déplacée. Donc, tacler ces sujets-là, c'est assez délicat de leur part parce que ça reste des vêtements de luxe et des marques qui doivent, j'imagine, faire ce qu'ils appellent rêver. Et que la crise migratoire ne fait pas rêver. Mais on a eu vraiment, c'était le sac star, le sac mis en avant sur le défilé Balenciaga, ça s'appelle le Refugee Bag. Et en effet, c'est un grand sac que vous voyez sur les images de gens qui sont en train de fuir des zones de conflit. Donc, ils l'ont fait de façon frontale, mais pas cynique. Je ne crois pas que c'était cynique. Donc, bon, voilà, ils retranscrivent le monde, oui. Vous notez aussi que les choix musicaux sont assez symptomatiques d'une certaine ambiance cette année. Oh là 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 là, c'était tellement anxiogène. Non, des battements de cœur qui ne s'arrêtaient pas, des espèces de nappes de basses, pas possibles. Parce que traditionnellement, pendant les défilés, on entend plus souvent des musiques un peu sympas. Oui, c'est plutôt Prince et des choses très sympathiques. Et puis souvent même, ils ont le chic pour vous trouver le tube de dans un an et demi. Donc, c'est bien. Et là, pas du tout. C'était plutôt, c'était plus austère. Ah oui, là c'était assez sombre. Et alors, la star de cette édition, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, c'est donc Demna Vazalia, je savais que j'allais... Il ne faut pas prononcer le G, je crois. Alors, Vazalia, qui était chez Vêtements, une marque dont vous aviez déjà beaucoup parlé, qui vient d'arriver chez Balenciaga. Et on peut aussi qualifier son style d'assez austère, finalement. Oui, c'est vrai que ça peut sembler même rien. Parce qu'on peut penser que c'est juste un t-shirt DHL avec un jogging et une parka mal posée sur les épaules. Alors qu'en fait, quand on va voir, et on est allé voir le premier d'atelier, les modélistes des ateliers Balenciaga, tout d'un coup, on se rend compte que c'est une construction super sophistiquée, qu'il y a des doubles structures, des triples structures, que ces effets de basculée sont très calculés. C'est vraiment un travail de fou, en fait. Et alors, dans les tendances que vous avez remarquées cette année, c'est le pas de main, en fait. Si on veut être pour l'hiver 2017 dans la tendance, pas de main, on cache ses mains. Les manches sont vraiment très longues, elles peuvent être le double du bras, vraiment. Et c'est un truc, mais c'est unilatéral, c'est-à-dire que vous l'avez sur tous les défilés. Donc moi, mon analyse, c'est aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'on n'a plus de main, parce qu'on ne peut plus rien faire et que c'est trop tard. Et la mode le dit de façon vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'est assez violent. C'est-à-dire que vous allez d'un défilé à un autre, à un autre, à un autre. Et toute la journée, vous voyez des filles défiler sans manches, sans main. Mais c'est vrai que cette édition d'habillés a une résonance, on va dire politique, mais en tout cas plus ancrée dans l'actualité qu'habituellement. C'est moins léger. Parce que le monde offrait peut-être moins d'ouverture aussi que la mode a retranscrit ça, je pense. Alors je ne résiste pas à ce petit extrait qu'on vous a isolé. Vous observez des mannequins en train de se nourrir. Observons les repas des mannequins dans les coulisses des défilés féminins. Bienvenue dans un monde où l'idée d'un méchoui, c'est des pommes et du raisin blanc. Les mannequins, elles, vont prendre des bouts de persil. L'une a pris cinq lamelles de carottes dans le creux de sa main. C'est ce qu'elle va manger. Le dessert, un coiffeur lui a apporté un gâteau. Oh merci, c'est trop gentil du gâteau. Et hop, elle le met à la poubelle sans y avoir touché. Et voilà, au boulot, allons défiler. C'est une première. Jusqu'ici, on n'avait pas accès à ce genre d'informations. Qui semble complètement lunaire, mais en même temps, qui raconte quelque chose du milieu. L'alimentation des mannequins sur les défilés, c'est vraiment un tabou. Personne ne veut vous en parler. Donc on s'est dit, on va juste la filmer. Et c'est vrai que le constat est vraiment flippant. C'est qu'on se retrouve face à des jeunes filles qui mangent un bout de persil. Littéralement. Et que tout le monde, personne ne trouve ça, ne trouve rien à redire. Et les maisons donnent des buffets. Vraiment mettre à disposition des mannequins, des buffets vraiment copieux. Vous pouvez vraiment manger. Et les gens qui mangent à ces buffets sont plutôt les techniciens qui sont présents. Les maquilleurs, les coiffeurs. Tout ce petit monde la mange. Mais les mannequins, quand on filmait ça, en tout cas, ça ressemblait plus à des feuilles de persil. Parce qu'il y a quand même quelques images de maigreurs assez effrayantes dans le film. Oui, on en a vu dans les défilés hommes. Oui, il y a un mannequin homme qu'on vous laissera découvrir, qui est assez effrayant. Mais parce que c'est plus facile de filmer des mannequins hommes qui se déshabillent que des mannequins filles qui se déshabillent. Ouh là, la caméra ne peut pas filmer. Et c'est très bien. Donc, on n'a pas vraiment vu. Enfin, je n'ai pas trop vu les ostatures de ces jeunes filles. On a beaucoup parlé de sujets assez denses et assez lourds. Mais alors que les aficionados se rassurent, le quota bulles, froufrou, légèreté est aussi assuré dans ce habillé pour l'hiver. Notamment par Olivier Rousteing, chez Bellemain, que vous qualifiez, lui, de créateur maximaliste. Bah oui, non ? C'est tout. Oui, oui, mais complètement. Bah oui, c'est ça. Complètement. Tout dans l'outrance. Oui, tout dans l'outrance. Et en même temps, on sait où on va. Une espèce de spectacle. C'était Las Vegas. Il est dans sa bulle. Rien ne peut l'atteindre. C'est des Lamborghini jaunes. Enfin, voilà. Et énormément de stars. Par terre de stars très impressionnants. Par terre de stars. Elles sont venues, elles sont toutes là. Oui, voilà. Que des gens très sympathiques avec qui on a envie de prendre des jets privés. Ou de manger du persil. Habillés pour l'hiver, c'est absolument passionnant. Et c'est demain à 22h35 sur Canal+. Merci beaucoup Loïc Frigeant.